Coucou, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette que mes filles aiment beaucoup, ce sont des cookies au flocon d'avoine. Vous allez voir que c'est assez rapide à réaliser, ça se conserve en plus très bien, donc en général j'en fais pas mal, je vais mettre dans une boîte hermétique. On va commencer sans plus tarder avec les ingrédients, donc j'aurai besoin de 250 g de flocon d'avoine, 150 g de farine, 175 g de beurre, 200 g de cassonade, j'ai des noix, du chocolat, vous pouvez rajouter des raisins, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Nous allons aussi avoir besoin d'un demi sachet de levure chimique ainsi qu'un oeuf. Donc on va commencer par travailler notre beurre, le beurre doit être assez ramolli, ici à Singapour il fait chaud, donc vous voyez qu'il est quasiment fondu. Je vais rajouter ma cassonade et je vais venir mélanger les deux, vous pouvez bien sûr utiliser du sucre, mais je trouve que c'est beaucoup plus bon avec de la cassonade. Comme vous le connaissez, j'ai troqué le fouet et finalement je vais continuer la recette avec les mains, je préfère, j'aime bien sentir la texture, c'est comme ça. Donc je vais rajouter la farine que j'ai tamisée, on mélange bien pour former une pâte, on va rajouter l'oeuf, donc on casse l'oeuf, on mélange encore une fois et il ne nous restera plus qu'à ajouter les flocons d'avoine. De nouveau, on mélange bien pour vraiment avoir une pâte qui est homogène et il ne vous restera plus qu'à rajouter vos raisins, vos noix, vous choisissez, ça peut être des amandes, ça peut être du chocolat, moi c'est du chocolat noir, ça peut être des pépites de chocolat blanc, c'est comme vous voulez. Et je mélange cette fois-ci par contre avec une cuillère parce que je n'ai pas envie que mes pépites fondent. Donc je mélange bien le tout et une fois que c'est prêt, je vais tout simplement réaliser mes petits cookies. Vous pouvez choisir la taille, personnellement des fois je fais des moyens, des fois c'est des grands, ça dépend vraiment, c'est comme vous le voulez. Donc je mets mon four à préchauffer, c'est très rapide à cuire, donc moi en général mon four je le préchauffe à 180-200 degrés. Et voilà les filles le résultat, j'espère que cette petite recette vous aura plu et si vous testez n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501